L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les paragraphes dans LibreOffice. Alors, pour gérer les paragraphes dans tous les logiciels de traitement de texte, il y a un menu qui s'appelle Format Paragraphe. Et dans ce menu Format Paragraphe, on retrouve les retraits et espacements de paragraphes. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, par exemple, ici, dans mon exemple de lettre, j'ai mis 0,6 de retrait avant le texte. Ça veut dire que le texte ne commence qu'à 0,6 cm de la marge de gauche. Et puis, j'ai fait pareil avec la marge de droite. Le texte se termine 0,6 cm avant la marge de droite. On peut faire la même chose avec les premières lignes des paragraphes. Ici, elles sont à 0,90 cm du début du paragraphe. Alors, on peut aussi gérer ça avec les petits taquets qui sont ici. Alors, on a d'autres valeurs. On peut faire exactement la même chose avec les espacements au-dessus et en dessous des paragraphes, si on veut les écarter un petit peu les uns des autres. Moi, pour faire ça, je préfère utiliser l'interligne. Ici, je l'ai mis double, c'est-à-dire que j'ai doublé l'espace qu'il y a entre deux lignes. Alors, si on veut voir ça dans le logiciel, c'est très simple. On sélectionne tout le texte. Je vais faire CTRL A. Et ensuite, je vais dans format paragraphe et je saisis les valeurs qui m'intéressent. Donc, avant, je vais mettre 0,6. Après, je vais mettre 0,6 aussi. Première ligne, 0,9. Et au niveau de l'interligne, je vais choisir double. Alors ici, comme je ne compte pas mettre d'espacement, je vais mettre ça à 0. Et là, je fais OK. Vous voyez là, en une opération, j'ai commencé à faire la mise en forme de ma lettre. Qu'est-ce que je pourrais vouloir faire d'autre avec des paragraphes ? Eh bien, par exemple, aussi gérer les alignements. Donc, les alignements, il y en a quatre sortes. Je vais reprendre le corps de la lettre. Je vais retourner dans format paragraphe. Cette fois-ci, je vais aller dans alignement. Et je vais pouvoir changer. Alors, ici, c'est aligné côté gauche. Mais je pourrais, par exemple, faire justifier. Ça veut dire que les deux côtés des paragraphes vont être alignés. Vous voyez ? Alors, on peut aussi faire à droite. Ou bien centré. On peut aussi le faire ici, grâce aux icônes que vous voyez là. Ici, j'ai bien à gauche, centré, à droite, justifié. Là, j'ai le centré. Moi, je vais remettre à gauche. Ça veut dire que, par exemple, si ce texte-là, je souhaite le mettre à droite, eh bien, rien de plus simple. Je clique ici. Ou alors, je vais dans format paragraphe et je coche à droite, ici. Autre chose qui peut être utile de savoir faire avec les paragraphes, c'est gérer des bordures et des arrière-plans. Je vais essayer avec ce premier paragraphe de ma lettre. Je vais dans format paragraphe. Et là, je vais pouvoir lui demander de me mettre une bordure. Je peux gérer la taille de cette bordure. Je peux gérer la couleur de cette bordure. Je vais rester sobre. Je vais le mettre en gris. Je peux même gérer une ombre. Je fais OK. Vous voyez que le paragraphe est maintenant entouré par sa bordure. Alors, les côtés de cette bordure respectent les retraits que j'ai mis tout à l'heure. Il y a bien 0,6 cm ici et 0,6 cm ici. Donc, je peux vouloir changer ça. Soit je retourne dans format paragraphe, retrait, espacement. Soit je peux utiliser ici les petits taquets. Ça fait exactement pareil. Alors là, j'ai mis un peu trop court. Il faut que la bordure soit assez grande pour mettre tout le texte dedans. On peut aussi vouloir mettre de la couleur. Par exemple, pour ce paragraphe-là. Je vais aller vous montrer ça dans format paragraphe arrière-plan. Donc, soit je peux mettre aucune couleur. Soit je mets une couleur, un dégradé, une image, un motif ou des hachures. Moi, je vais essayer avec des couleurs. Par exemple, rose. Vous voyez qu'ici, ça se met bien pour tout le paragraphe. Donc, c'est différent de vouloir le mettre que pour le texte. J'aurais également pu utiliser le volet latéral des propriétés. Puisqu'ici, je retrouve les alignements de paragraphe. Je retrouve la couleur d'arrière-plan. Je retrouve les espacements. Je retrouve également les retraits. Et ici, l'interligne. Dernière chose que je voudrais montrer, c'est les histoires de lettrines. Donc, si je prends un paragraphe comme celui-là, dans format paragraphe, je peux ajouter une lettrine qui va venir mettre en avant la première ou les premières lettres de mon paragraphe. Ici, comme j'ai pris une lettre, il me met le M de ma formation en grand sur trois lignes. Ça veut dire que j'ai trois lignes de paragraphe qui vont se mettre en face du M. Si je fais OK. Évidemment, ce grisé-là, si je vais dans mon aperçu, il n'y sera pas. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vos retraits et vos interlignes, vous pouvez aussi les gérer grâce aux icônes que vous avez ici. Augmenter le retrait, diminuer le retrait, augmenter l'espace entre paragraphes. Et ici, on peut gérer l'interligne. Et voilà. Merci. 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 Merci.